Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie aujourd'hui autour de la vie. Comment est-ce que je pourrais envisager vivre plus vert ? Comment autour des solutions pour me déplacer ? J'aimerais me déplacer avec la même aisance, sauf que j'aimerais opter pour des solutions peut-être un petit peu plus vertes. Et dans l'idée de quoi ? Réfléchir au fait de remplacer ma voiture tout simplement par le vélo. Voilà, avantage ou inconvénient. Donc dans cette petite présentation, je me suis posé la question personnelle de savoir qu'est-ce qui convenait de faire. Est-ce que je choisis d'opter pour un vélo seul ? Est-ce que je choisis d'opter pour seulement la voiture ? Ou est-ce que je choisis d'opter pour la voiture et le vélo et j'adapte en fonction des besoins en déplacement ? Alors c'est des choix personnels. Moi je vais dire que le choix de remplacer sa voiture exclusivement ou partiellement, en fait c'est complètement subjectif. C'est fonction de notre situation, de nos besoins. En fait, pour établir ce choix, vous allez faire un choix en fonction de vos valeurs personnelles à vous, déjà. En fait, de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons, de ce que vous considérez être indispensable et non indispensable pour assurer le bien-être de votre vie. Voilà. Est-ce que le matériel a une importance ou pas pour vous ? Est-ce que psychologiquement également ça a une importance ? Est-ce que ça vous rassure potentiellement ? Et est-ce que le fait de ne pas avoir de voiture, en fait ça vous plonge dans une situation de stress ? Donc là du coup, forcément, il y a plus de risque que d'opportunité si ça vous stresse. Et parfois on est stressé parce qu'on n'a pas la même vie, tout simplement. Donc c'est le niveau de tolérance qu'il faut y associer. Pardon. Alors, je continue. Je m'excuse, j'ai bientôt plus de voix avec mes casques, c'est abusé. Mais je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, il n'y a pas papote. Alors, pourquoi et comment est-ce que je pourrais définir mes choix et mes leviers de choix ? Alors, déjà, on va se demander quelle est notre personnalité ? En fait, on est tous différents. On a chacun une vie, on va dire, perso et pro. On n'a pas le même nombre d'enfants, donc potentiellement on n'a pas les mêmes nombres de rendez-vous médicaux ou les mêmes rendez-vous pour les activités sportives. On n'aura pas la même fréquence de course également, le même volume de course. Si vous avez des enfants, forcément, ça va être volumineux. Donc la problématique ne se pose même pas, la question ne se pose même pas. Je dirais également qu'on n'a pas le même emploi du temps. Ça dépend de vos plages horaires de travail. Est-ce qu'il va falloir que vous fassiez vos courses tard le soir ou pas ? Est-ce que vous êtes dans un endroit sécurisé ou pas sécurisé ? Est-ce qu'il y a beaucoup de transports en commun ? On n'a pas beaucoup de transports en commun, etc. Et aussi, on n'a pas les mêmes avantages. On a certaines personnes qui ont effectivement les avantages de disposer d'un véhicule dans le cadre de leur travail. Il y a une réglementation pour pouvoir l'utiliser à titre personnel, mais ça peut être un avantage que je dirais en nature. Donc en fait, on n'a pas tous le même environnement d'évolution et donc du coup, pas les mêmes contraintes et avantages au regard de notre environnement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit aussi, on n'habite pas au même endroit, etc. Donc la notion d'avantages et d'inconvénients, de risques, d'opportunités, en fait, personne n'est capable de vous dire, et je ne me permettrai jamais de vous dire, oh là là, mais remplacez votre voiture et utilisez un vélo. Non, absolument pas. Pourquoi ? Parce que, comme on est complètement différent, on n'est pas soumis aux mêmes variables et on n'est pas soumis aux mêmes influenceurs. Voilà. Donc en fonction de notre situation, il va falloir qu'on prenne du recul pour intégrer de nombreux paramètres qui nous ressemblent à nous et qui ressemblent aussi, en fait, à les avantages et les inconvénients d'évoluer dans un environnement géographique. Ou voilà. Alors, pour essayer quand même d'être plus simple, je dirais que selon YEPA, en fait, utiliser un vélo plutôt qu'une voiture, en fait, pour moi, ça amène un lot de sacrifices, pardon, en fonction de sa situation personnelle, mais également sociale et professionnelle, mais aussi un lot de plaisir et d'avantages. Voilà. Ça, ça va reposer sur votre personnalité et votre situation personnelle et pro et vos valeurs. Voilà. Comment vous voyez les choses ? Ça peut être peut-être un réel plaisir pour vous de monter à chaque fois et de donner un coup de pédale sur votre vélo. Quand vous voyez tous ces gaz d'échappement, vous avez l'impression de faire un petit geste intelligible pour la planète. Donc, maintenant, je vais cibler avantages, opportunités, forces. Voilà. J'ai un tableau. D'un côté, je mets les avantages. De l'autre, j'ai mis mes inconvénients sur ma petite feuille. Alors, dans mes avantages, moi, j'ai dit quoi ? Déjà, en premier lieu, c'est que vous participez à améliorer la qualité de l'environnement. Voilà. Vous réduisez le gaz à effet de serre. Voilà. Vous ne faites pas de trou dans la couche de carbone, etc. Donc, tout ce qui est autour de la taxe carbone et tout, vous, vous la réduisez. Donc, ça, c'est pour le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si vous achetez un vélo et vous utilisez exclusivement le vélo, il n'y aura plus d'achat à prévoir. Donc, une voiture, ça peut aller de 1 000 à 10 000 euros, à 30 000, 40 000, si on monte dans les gammes avec les Super Venturi, les voitures personnalisées ou l'Aston Martin, ou je vous en passe des meilleures. La Veyron, notamment. Voilà. Si vous avez une Veyron, vous pourrez économiser quelques plus de centaines de milliers d'euros. Donc, voilà. Donc, bon, vous allez éviter les dépenses liées. Je reviens au sujet à l'achat du véhicule. Vous allez éviter également les assurances, puisque forcément, l'assurance ne sera pas la même pour votre 4L que pour votre Bugatti Veyron. En fonction des options de personnalisation également, ça ne va pas être la même. Mais bref, l'avantage global d'opter pour le vélo comparé à la Bugatti Veyron, je dirais, c'est de faire des économies. Bon, c'est un peu dur de passer de la Veyron au vélo, je pense, mais c'est possible. C'est possible, il faut se moderniser. Et on doit penser environnement. Mais bon, je me mets à la place de celui qui a une Veyron, ça va peut-être être un peu raide. Bon, à côté, vous n'aurez pas aussi l'avantage de switcher sur le vélo. C'est que vous allez économiser la maintenance ou au moins, vous allez éviter les dépenses liées à la maintenance et au garage. Ça aussi, c'est complètement aléatoire. Par exemple, si vous achetez un véhicule qui va vous coûter 1 000 à 2 000 euros, vous êtes susceptible de l'amener très souvent au garage. Vous aurez peut-être un embrayage, une courroie de distrie à faire, des rotules, etc. Donc, vous aurez plus de probabilité de rencontrer des frais de maintenance ou pas si vous êtes bien tombé et que vous avez eu l'œil avant d'acheter ou que vous avez tout simplement eu la chance avant d'acheter. Par contre, si vous avez votre Bugatti Veyron, vous n'irez peut-être pas très souvent au garage, je vous l'accorde, mais par contre, quand vous irez, vous vous en souviendrez forcément ou pas. Parce que si vous avez quoi acheter la Bugatti Veyron, vous avez de quoi assumer les frais de garage. Donc voilà, c'est plutôt cool à chacun ses opportunités dans la vie, c'est comme ça. Alors, bon, moi je reviens aux avantages de mon vélo parce que je me dilue et je commence à pleurer en pensant à la Bugatti Veyron, je commence à pleurer en pensant à la Stone Martin au Porsche, je commence à pleurer en pensant à toutes ces prouesses d'innovation technologique autour des beaux moteurs V8 et V12, de par exemple l'Audi R8. Et oui, on n'a pas tous les mêmes capacités, donc bref, je reviens à mon sujet, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas le vélo, le vélo. Alors oui, le vélo c'est chouette, pourquoi c'est chouette ? Ben parce que le vélo c'est chouette parce que vous allez avoir tendance à réduire la consommation au juste minimum, notamment quand vous faites des courses. C'est tellement lourd que vous n'allez peut-être pas prendre 8 flacons de lessive, vous allez en prendre un. Et puis c'est tellement lourd et envahissant que potentiellement, bon, mais vous allez aux toilettes à la même fréquence quand même, mais voilà, au niveau du papier toilette, vous amènerez aussi peut-être un peu au compte-gouttes parce que c'est volumineux. Donc c'est des choses cons, c'est des choses peut-être idiotes, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Voilà, est-ce que vous buvez beaucoup de lait ? Comment vous allez faire pour aller chercher votre lait ? Si vous buvez même beaucoup d'eau, voilà, de l'eau, comment vous allez faire ? Et le problème, je ne vous raconte pas si vous êtes en famille pour l'eau. Donc le vélo, ce n'est pas forcément la bonne option si on a une grande famille. Bon allez, voilà, le vélo en plus, pourquoi c'est bien ? Parce que comparé à l'Aston Martin et à l'Audi Arbit et autres qui vont vous polluer le nez quand vous êtes à l'intérieur, et oui, 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 il faut chercher des désavantages. Oui, ce n'est pas bon, c'est nocif pour notre santé. Donc nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'en vélo, on concourt à participer, à améliorer notre santé. Et en plus de ça, on ne pollue pas, voilà. Voilà, donc je dirais que, voilà. Et moi, je dirais un autre avantage aussi, c'est qu'en vélo, comparé à si vous avez une voiture qui fait plus de 500 chevaux pour certaines Mustangs, mais vous n'aurez pas le temps de vous arrêter pour parler aux gens. Alors qu'avec un vélo, voilà, vous avez le temps de vous arrêter et de pipeleter. Voilà, donc c'est pour ce que je dirais des avantages. Il y a aussi un avantage, je vais dire, social. Vous allez être amené à discuter avec des gens qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous. la valeur de protéger l'environnement, la valeur de consommer au juste utile, etc., etc. Donc le vélo, on l'a compris, soit c'est une solution alternative, vous remplacez totalement la voiture, ou soit c'est une solution partiellement alternative. Alors maintenant, je vais regarder les inconvénients, les risques, les faiblesses autour du fait de remplacer sa voiture par un vélo. Alors moi, je dirais que le premier inconvénient, c'est si vous avez une famille et plus votre foyer fiscal est... Enfin, votre foyer fiscal, pardon, je fais trop de formation sur comment optimiser et comprendre nos impôts. C'est tellement compliqué que ça me reste en tête. Non, je reviens. Si vous avez une gestion plutôt de situation de crise, on regarde plutôt, on va dire, de risque de santé-sécurité. C'est-à-dire que, on ne sait pas, vous avez potentiellement un petit bout qui est susceptible de faire un malaise, donc il va falloir agir vite. Donc bien sûr, il y a le 18, il y a les pompiers et le SAMU, mais à côté, vous aurez peut-être besoin de prendre la voiture. Donc on ne sait pas. Il faut faire attention. Plus votre foyer contient un nombre de personnes élevées, et plus vous aurez forcément la probabilité de survenue d'un problème qui aurait nécessité d'utilisation de la voiture. Donc comment vous gérez votre risque, surtout si vous avez des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées, sous votre foyer. Donc je dirais que le fait de dire si le vélo, et le fait de remplacer la voiture par un vélo, c'est fonction des cas de figure. On a des situations d'urgence qui nécessitent complètement l'usage d'un véhicule, ou qui améliorent grandement la gestion de la sécurité, au niveau de la santé et autres. Gestion des urgences notamment. Et puis après, on a inconvénients, risques, faiblesses. Je dirais, c'est de ne plus être capable par le vélo de couvrir le confort général du foyer. Par exemple, le besoin de course, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus vous êtes nombreux, et plus il va falloir de faire beaucoup d'allers-retours pour aller aux courses. Donc forcément, quand vous avez une voiture, un aller-retour suffit. Vous chargez le coffre, vous prenez tout l'eau, les packs de lait, les couches, les papiers toilettes, etc. Et hop, vous êtes paré pour vaquer à vos occupations la semaine. Donc en fait, moi je dirais que le vélo par rapport à la voiture, si vous avez un grand foyer, ça va vous faire peut-être perdre du temps, si vous avez déjà un emploi du temps qui est débordé. Donc en fait, c'est à évaluer, c'est personnel. Et je dirais que socialement aussi, il y a un aspect social, c'est que la voiture, c'est quand même une opportunité pour augmenter sa probabilité de trouver du travail, sa facilité de trouver du travail. Pourquoi ? Parce que quand on a une voiture, on augmente tout simplement notre secteur d'évolution géographique, notre cercle d'évolution et forcément, on a plus de liens sociaux et plus de probabilités de rencontrer la personne ou d'aller spontanément, par candidature spontanée, aller voir les gens pour trouver du travail. Donc c'est plus facile, je dirais. Donc la voiture par rapport au vélo vous permet, à mon sens, d'ouvrir votre périmètre d'action sociale, d'évolution sociale. Certains vont la considérer comme indispensable, d'autres non. trouver, moi je dirais que c'est indispensable, notamment pour trouver du travail et se rendre à son travail plus facilement. Mais je connais également des gens et je côtoie beaucoup de gens qui me donnent de belles leçons parce que ce qui me paraissait pour moi un désavantage et un risque majeur sur le fait de se rendre à son travail tous les jours en vélo, je m'aperçois pour en discuter avec certaines personnes qui font ça depuis plusieurs décennies. Et oui, ils parcourent dans leur journée plus de 25 km pour se rendre à leur travail et ce, même hors plage horaire et même le soir. Donc en fait, tout simplement, leur vélo est équipé, eux, ils ont les bandes réfléchissantes. Et pour autant, certaines personnes ont également des enfants dans les personnes que je côtoie. Donc je me dis, en fait, le choix entre vélo et voiture, c'est vraiment juste une volonté, je dirais, peut-être personnelle également. C'est propre à chaque personne. Voilà, pour certains, elle va être vue comme une opportunité, pour d'autres, comme un inconvénient. Voilà, les gens qui se rendent à leur vélo, enfin au travail en vélo, par exemple, tous les jours et qui réalisent plus de 25 bornes par jour, en fait, c'est des gens que je constate qui sont vraiment très, très équilibrés. Je ne les entends pas se plaindre, au contraire. Et au contraire, quand ils parlent du vélo, en fait, ils en parlent comme un plaisir. Et je m'aperçois que ces gens-là utilisent le vélo la semaine pour aller au boulot, mais également le week-end, en fait, pour se déplacer, aller faire de la rando et profiter socialement avec les autres personnes. Donc, c'est un choix personnel. On peut le remplacer à 100% ou partiellement. Allez, maintenant, je vais conclure parce que moi, je pipelette et je papote encore sur tout et n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est à chacun son option, en fonction de sa vie, de ses valeurs, de ses besoins, de son taux de satisfaction personnel, je dirais presque. En fait, vous allez opter soit pour le vélo, soit pour la voiture, soit pour les deux, à utiliser en fonction de vos besoins. Voire même, vous pouvez opter pour d'autres stratégies, par exemple. Vous pouvez opter pour le fait de prendre une voiture en leasing, voilà, mensuellement ou annuellement, ou alors complètement aller dans une agence de location et louer une voiture au besoin. Ou alors, vous adresser à un particulier pour lui louer sa voiture. Ou alors, vous allez utiliser le covoiturage vous-même et vous allez en profiter. Ou alors, au contraire, vous allez acheter une voiture ou pas acheter une voiture parce que vous en disposez déjà d'une, mais vous allez la mettre à contribution de la société en permettant aux autres de l'emprunter. Donc, si vous générez des revenus complémentaires, supplémentaires, attention, allez voir mes castes. Il y a un cadre réglementaire aux déclarations. Il pourrait vous en coûter plus cher que vous avez économisé ou éviter de dépenser. Donc, faites attention. Et après, on a l'aspect de transport en commun, plus ou moins pratique, plus ou moins étendu en fonction du lieu où vous êtes. Et je m'excuse parce que ma machine à laver est en train d'exploser. Voilà. Allez, je vais conclure, je vais vous laisser parce qu'il y a du bruit et je m'en excuse. L'opportunité première pour moi d'opter pour le vélo, c'est protéger l'environnement, c'est diminuer nos frais ou encore éviter d'engager des frais autour de l'achat de la voiture, la maintenance, les assurances, etc. C'est de mettre en place, donc protéger l'environnement et de mettre en place des déplacements verts. Au regard des déplacements verts, là, j'ai parlé du vélo, je vais dire plutôt manuel, mais on a aussi l'avènement des vélos dits électriques, plus innovants, avec plus ou moins des autonomies en batterie. Et moi, je vous invite à aller vous intéresser à ce type également de matériel parce que c'est vert, déjà d'une. Et en plus de ça, dans certains cas de figure, vous avez un pourcentage que vous pouvez déduire de vos impôts, je crois, allez le voir. Et puis au niveau du risque, moi je dirais que le fait de ne pas avoir de voiture potentiellement, est-ce que c'est prendre le risque de se rendre la vie plus difficile ? Au lieu de cela faciliter, ce choix, il est personnel et il dépend presque de vos valeurs à vous et de qui vous êtes. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, je vous abandonne, j'arrête de vous casser les pieds et je vous laisse à votre propre réflexion. N'hésitez pas à nous dire vous comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous utilisez ? Plutôt vélo ? Plutôt voiture ? Et pourquoi vous l'utilisez ? Comment vous avez fait la transition ? Si cette transition, vous la maintenez, c'est-à-dire vous restez sur l'utilisation du vélo ou si après avoir utilisé le vélo, vous vous êtes aperçu que c'était vraiment trop contraignant et que vous êtes revenu à la voiture. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et le vélo est toujours bon pour la santé. Voilà, et c'est bon aussi avant tout pour le moral, voilà. L'activité, la stimulation de notre organisme et en plus de ça, voilà, si vous avez un état de gestion de stress un peu important, ça va vous aider à réduire votre stress à mon sens. Mais faites attention au risque de ne pas ajouter du stress en fonction de votre situation parce que si vous n'arrivez pas à faire vos courses et aller chercher vos bidons d'eau ou vos boudain d'eau, forcément, vous allez être très stressé. Donc, attention, voilà, prenez du recul sur votre situation et voyez ce qu'il vous faudrait pour être plus heureux et améliorer simplement votre vie. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Yépa ! Et surtout, prenez soin de vous, je vous adore et pensez toutes les solutions pour améliorer votre confort de vie et celui de vos proches. Voilà, je vous adore tous. À bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501